Bonjour, je vous invite à visiter l'ambassade de France. Vous êtes dans l'école primaire, il y a aussi une école secondaire, mais on a choisi l'école primaire parce qu'elle était un peu plus grande, et donc je vais vous la faire visiter. Donc on est dans la cour, comme vous voyez. En face, vous avez la grande salle à manger de l'ambassade. C'est l'espace où on peut se retrouver tous ensemble et avoir partagé les rations qui sont notre menu quotidien. La salle des professeurs est juste en face, qui est devenue pour l'occasion. Le centre de transmission et en même temps les bureaux de l'ambassade, puisque c'est là que nous accueillons tous nos visiteurs, mais aussi où nous écrivons et faisons différents comptes rendus dont nous avons besoin. Les salles de classe sont occupées actuellement de la bibliothèque, et qui est venue la chambre du ministre. Je plaisante, c'est celle de l'ambassadeur, mais ce n'est pas non plus celle de l'ambassadeur, c'est la mienne, avec des picots. Donc là, ils sont en train de faire ça. Donc là, ce sont les deux salles dans lesquelles se trouvent les gens de la protection. Donc ils sont là. Ici, on arrive dans les différents secrétariats qui ont été utilisés pour chambre, par les gens qui sont venus nous visiter. On a eu une mission du service immobilier, puis aussi Antoine Sivan qui est venu passer deux jours. La salle suivante, vous allez trouver ce qui est notre réserve de garde à manger, et en même temps, la chambre de Duncan, notre passe-cotte et notre chien. Donc là, c'est les rations. Depuis que nous sommes arrivés, nous avons consommé déjà un certain nombre de ces boîtes, et qui sont excellentes. Tout le monde nous les envie, avec des menus qui sont variés. Le seul souci, c'est qu'on ne fait pas assez d'exercices par rapport à la quantité de calories qu'il y a à l'intérieur. Donc de temps en temps, on est obligé de faire un peu de gymnastique, et c'est ce qui nous occupe le soir. Et on retourne à l'entrée. Après, vous avez la partie maternelle. Ça, c'est la partie primaire. La partie maternelle, pour le moment, est restée dans ses structures de salle de classe. Donc voilà où nous vivons. On espérait que cette révolution se déroule assez vite, quand elle a commencé en février. En fait, elle s'est un peu enlisée. Et il y a eu une période qui a duré du mois de mai jusqu'à fin juillet, qui a été, je dirais, une période sans événements majeurs. Puis tout s'est accéléré, avec l'assassinat du général Lyonnais, puis les combats sur Brega, puis on est arrivé à une forte tension sur Tripoli. Dans le même temps, le Khalil Kadhafi a eu des déclarations tempestives, a eu un certain nombre auxquelles on était habitué. Et il n'a pas été suivi par ces gens. Et petit à petit, je dirais qu'Al Jazeera a joué un rôle très important dans cette révolution. On a vu apparaître de plus en plus une forme de manipulation de l'information qui a conduit les gens à aller dans la rue. Et je dirais que le 19 et le 20 août, lorsque Tripoli se soulève, alors que les troupes insurgées, puisqu'à ce moment-là, ils étaient considérés comme rebelles, n'étaient pas rentrés encore dans Tripoli ou étaient aux portes de Tripoli, ce mouvement a été déclenché plus par les nouvelles colportées par Al Jazeera que par l'invasion de Tripoli par les rebelles. Il y avait encore dans Tripoli des bastions parfaitement identifiées et tout à fait gardées qui appartenaient à Kadhafi. Et je pense que Kadhafi lui-même ne s'attendait pas du tout à ce que Tripoli tombe aussi rapidement. Nous sommes partis le 27 février avec l'évacuation de l'ensemble de la communauté française. Nous avons repris position ici avec Antoine Sivan fin mars comme envoyé spécial auprès du CNT. Il était à ce moment-là à Benghazi. Je suis venu le renforcer le 19 juillet. La révolution a progressé et Tripoli est tombée le 23 août. Et nous sommes arrivés ici dans l'école française le 29 août. Si on peut donner quelques images de notre arrivée. Nous sommes arrivés à l'ambassade qui comme vous le savez avait été saccagée. Et donc en montant dans les étages de l'ambassade nous avons trouvé le drapeau français qui avait été arraché, qui avait été piétiné. Et nous sommes allés réhisser ses couleurs. J'étais venu avec bien sûr un drapeau neuf et l'idée de hisser les couleurs françaises. mais je ne pensais pas avoir le bonheur de pouvoir réhisser celle qui avait été bafouée et qui avait été piétinée. C'est ce que nous avons fait avec les gens qui étaient avec moi. Et puis on a chanté la Marseillaise et nous sommes repartis simplement pour trouver un endroit où aller. La seule alternative qui était possible pour nous c'était de trouver un bâtiment français pouvant nous accueillir. et on a fait sur l'école française j'ai pris la décision en fait de venir ici m'installer avec la petite bande que nous étions. Et j'avoue que c'est très rafraîchissant de se retrouver dans une école primaire avec des sièges qui sont à la taille de 4 ou 5 ans avec des jeux et des livres enfantins et puis en même temps une révolution en route. Alors actuellement on a à la fois la reprise des contacts avec les nouvelles autorités puisque à Benghazi le CNT a bâti un conseil exécutif et puis a augmenté le nombre de ses membres. Ils étaient au début 8 membres fondateurs ils sont aujourd'hui 45 ils ont vraisemblablement l'intention de monter le groupe du CNT à 80 voire presque 100. Pour nous l'objectif c'est de prendre les contacts nécessaires avec tous ces membres du CNT puisque c'est eux qui fondent cette révolution. et en même temps l'émanation exécutive du CNT qui est le conseil exécutif qui avec un premier ministre et des ministres tous ces gens n'étaient pas connus auparavant par les diplomates ayant travaillé en Libye puisqu'ils sortent la plupart du temps soit de l'opposition une opposition qui était sous le manteau ou bien qui était dans la diaspora à l'étranger. Donc on a à établir des contacts nouveaux dans un pays qui a changé avec une population qui elle-même cherche à se positionner. Pour le moment nous n'avons pas bien sûr pénétré le tissu à la fois social et le tissu commercial et économique du pays. Mais ce processus de notre côté ne peut pas être très rapide parce que de leur côté il est très lent. On a actuellement une grande difficulté à identifier celui qui dans le futur pourra être ministre technique par exemple de départements comme les télécommunications, le transport, il y en a un actuellement. Sera-t-il le ministre du gouvernement provisoire ? Personne ne le sait. D'autant plus que le CNT a pris pour principe que ses membres ne pourraient pas être ministres dans les gouvernements suivants. Donc ils sont une autorité transitoire. Ils s'attachent à ce principe pour le moment. Et donc la définition de ce comité transitoire c'est d'assurer une transition à la fois souple, rapide et qui soit sans heure avec un futur gouvernement en accord avec la constitution dont ils vont se doter. Alors institutionnellement ils ont donné un calendrier. Ils ont donné un premier calendrier qui était une feuille de route très vite. En fait c'était à notre demande. On souhaitait savoir quelles étaient leurs intentions. Ils l'ont précisé dans une feuille de route, une première feuille de route. Puis au mois d'août ils ont complété cette feuille de route par une déclaration constitutionnelle en 37 articles qui donne l'ébauche de ce que pourrait être la constitution. Cette ébauche a été validée je dirais de façon pour le moment assez souple par le CNT. Ces 37 articles portent essentiellement sur les grands principes de la constitution c'est celle dont ils veulent se doter pour un état civil. Et ils tiennent beaucoup à ces définitions. C'est un civil state. Et ils veulent bien sûr qu'ils soient en accord avec la charia mais dont beaucoup de règles vont être nouvelles pour le pays. Notamment par exemple la propriété privée va être autorisée la liberté de conscience la liberté de la presse. Toutes ces libertés sont mentionnées dans cette déclaration constitutionnelle. A côté de ça il y a aussi dans cette déclaration constitutionnelle les bases ou plutôt les principes de fonctionnement du CNT à la fois sur sa durée de vie et la manière dont il est géré donc par le consensus avec un certain nombre de gardes fous qui permet d'assurer que cette révolution ne tournera pas vers un régime qui a été connu auparavant ou vers des dérives que l'on ne souhaiterait pas et qui ne correspondraient pas à l'idée révolutionnaire qu'ils ont tue au départ. Nous sommes actuellement dans la première étape l'étape qui est juste préparatoire à la déclaration de la libération de la Libye. Cette déclaration interviendra selon ce qu'ils nous disent le jour où ils auront libéré l'ensemble du territoire. Ça pourrait intervenir assez vite mais ce n'est pas fait. À ce jour-là il se donne 30 jours pour donner un nouveau gouvernement un gouvernement provisoire et ce gouvernement temporaire aura la charge à la fois de préparer la constitution avec un groupe chargé de rédiger cette constitution et de la faire valider par un référendum. Lorsque bien sûr le référendum aura approuvé cette constitution à ce moment-là la constitution prévoira les élections et il est convenu dans cette déclaration que deux mois après l'adoption de la constitution les élections générales seront organisées pour élire à la fois le président et la ou les chambres prévues par la constitution. prévues par l'adoption pour l'adoption pour l'adoption